Nous sommes en live pour ce premier match RBRS Je crois que j'ai un problème de webcam Ouais, nickel Nous sommes en live pour ce premier match RBRS Normalement vous devez bien m'entendre Je vais juste faire l'annonce Alors, alors, alors Il faut que je retrouve une annonce que j'ai faite Très bien Je suis un peu en panique Si jamais il lance le match direct Aïe 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 J'avoue je me suis pas trop bien préparé pour le coup Alors du coup Streamlabs Ok c'est parti genre Ok Ok donc on y est direct Alors qu'est-ce qu'il se passe ? On attend les autres Alors je vais écrire un message vite fait Le temps que tout le monde arrive C'est parti C'est parti C'est parti Bon alors Bienvenue à tous ceux qui rejoignent le live On va avoir On va avoir le premier match De Le premier cast de cette saison de RBRS Avec les African Laddl Avec les African Laddl Tu nous castes pas nous ? Mais what the fuck ? Qu'est-ce que tu viens faire ici Karaini en mode Pourquoi tu pop comme ça ? T'as dit quoi ? Pourquoi tu pop comme ça Karaini ? Bah je t'ai dit bonsoir et tout et... Ah bah je t'ai pas entendu Yes Euh mais nan mais nan Bah je caste le tournoi Enfin je caste l'African Laddl Je savais pas que vous jouiez Et puis de toute façon bah c'est eux qui m'envoyer un message Bah t'as dit que tu nous casterais Quand ça ? Bah demain Bah demain oui mais on est pas demain Bah si 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 demain je vous caste Mais pourquoi tu viens parler de demain ? Bah je sais pas je croyais que... African Laddl c'est ok Salut Stark salut Lego comment vous allez ? Là t'es en train de stream ? Oui Comment envoyer ton blin ? Et je l'ai mis dans discussion dans le message Et je peux rester avec toi ou pas si je parle pas trop ? Euh nan parce que t'as du son en arrière plan Et si je me mute ? Bah si tu te mute oui Allez du coup on est parti On est parti pour ce premier match Tranquille toi bah ça va ça va ça va Super content de retrouver le caste Euh... Et le kick off très bien Remporté par les African Laddl qui sont en orange Contre les fake risettes Crazy moustique qui reprend Au duel face à Locke Baroque qui peut récupérer La touch de Baroque Est-ce qu'il peut la continuer ? Oui ça arrive au mid Crazy moustique le soleil Et le but ! Le but de Crazy moustique sur la passe de Baroque Après 17 secondes de jeu Le premier but D'African Laddl dans ses RBRS Ah stop il y a un problème avec les serveurs Ah visiblement il y a un problème avec les serveurs Salut Skuxi ! Salut salut ! Alors du coup qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'ils vont relancer le match ? Est-ce qu'ils continuent ? Non visiblement ils vont faire une game sur US et une game sur Europe Enfin après ils vont changer Ok très bien Crazy moustique qui élimine un joueur Il se fera intercepter par Dclan Dclan Le bon flic Il a une option de frappe Ce sera contré par Par Mita Crazy moustique Attention le whiff là Là-dessus Il va la laisser pour Baroque C'est bien fait Attention la passe mid pour Exotic La frappe Mita il est trop court Légalisation des fake reset On fait quoi ? Ah bah Visiblement ils ont pas encore fait leur choix On relance Non on joue Crazy moustique qui est des terres Ca fait plaisir ça fait plaisir Toujours à fond Donc du coup je pense qu'ils vont jouer Ouais je pense qu'ils vont jouer Attention Dclan Ok Crazy qui relance sur l'Ocle Qui la rome au mid Ce sera intercepté par Mita Mita est-ce qu'il peut continuer sa balle ? Prendre un contre C'est extrêmement bien fait de la part de Mita Il va la laisser à Crazy Crazy le jump sur le wall Baroque peut reprendre la frappe Sur la barre Exotic à la relance Ca revient sur Baroque Au contre La bonne frappe de Baroque Le bump de Mita Ca ne suffira pas pour empêcher Dclan de s'envoler Dclan la passe sur Exotic C'est bien fait Belle interception de Crazy moustique Crazy moustique qui continue sa balle Il tente une passe au mid Attention Mita là il est trop court Dclan pourra reprendre Ils ont une option de passe au mid Ce sera intercepté par Baroque Très bonne relance de Baroque ici Crazy moustique en soutien Il peut reprendre cette balle de Exotic Joli bloc Joli bloc Il va la laisser à Mita C'est plutôt bien fait Sur le backboard C'est Lok pour les fake reset qui va intervenir Baroque l'otérien J'adore son pseudo Mita au duel face à Lok Mita il se fera intercepter Ca revient sur Crazy Crazy la bonne touch au mid Baroque sera un peu court je pense Il va devoir attendre le rebond Attention la petite slurp de Baroque Ca va il arrive à bien se reprendre C'est Lok qui peut relancer pour les fake reset Très bonne touch de Lok Il peut la continuer L'inoption ne fera pas attention à Lok Ce sera Trop au dessus Crazy moustique Belle interception C'est le moment de relancer Allez Crazy c'est bien fait Il faut suivre du côté de la SPM Ce sera intercepté par Lok On est pas du tout objectif sur la chaîne On s'en fiche C'est quel rang ? Les African Laddl sont C2, C3 Crazy moustique a atteint le C3 Mita je sais pas s'il a déjà atteint le C3 Par contre Oh attention Exotique la frappe C'est cadré Le poteau la reprise de Dclan Sur le backboard Et là Heureusement que Lok Heureusement que Lok ne la touche pas Sur cette action Attention à Mita qui s'est un peu jeté avec Baroque Double commit Crazy moustique qui a très bien tenu le back post Il réalise une très belle relance Cette balle peut être dangereuse Il faut intervenir Bien joué de la part de Baroque Le bon 50 Attention à Lok Au duel face à Mita La balle au mid Qui va intervenir en premier Ce sera Exotique Qui fake Baroque bien joué Est-ce qu'on peut follow du côté de l'African Laddl Ce sera sur Mita Mita qui s'envole Mita sur le backboard C'est bien fait Ca rebondit Baroque Qui sera trop court Devancé par Exotique Et là c'est Lok qui peut relancer Oulala Ca s'attend beaucoup de choses du côté des fake reset Ca veut montrer son skill mécanique Avec un peu de réussite quand même depuis le début de ce match Mais en tout cas ça joue Ca joue Il y a beaucoup d'action Il y a pas mal de rythme C'est plutôt agréable Crazy moustique Lok est pas dans le bon sens de jeu C'est le moment de frapper Belle interception de Crazy Ca revient sur Baroque Il a un angle Du clan qui a l'air vraiment très très chaud pour les fake reset Ca a l'air d'être le... Oh attention Crazy moustique La frappe sur le backboard Avec la bonne postmite de Mita Et le follow de Baroque Ce sera sur le poteau Ouais c'est très très grosse game Et on repart Ok belle interception de Exotique Là c'est le follow de Crazy moustique Crazy moustique Il a une opportunité La bonne balle Attention Addy clan Ouais il a un bon clear Mita faut pas se foirer là dessus C'est bien joué de la part de Mita Le bon contrôle sur le wall Exotique qui frappe Ce sera sur le backboard Mita L'interception Très bon clear de Mita Ca revient directement sur Exotique Qui la met sur Baroque La bonne passe humide Il y a moyen Et il a tenté la frappe directe Le follow de Crazy qui était un peu court Je pense que la passe humide était une meilleure option Après la frappe très clairement se tentait Attention là Exotique Il s'envole bien Exotique Enfin Exotique Qui a du mal à toucher ses balles Il reste 15 secondes dans ce premier match Possiblement un premier overtime Avec ce score de 1 partout J'espère que la SPM gagne 1 partout Kaisix Et Crazy moustique Il va pop up cette balle Dernière occasion pour Exotique Il arrive à l'enlever Attention ça peut être dangereux Avec le saut C'est bon On va aller en overtime C'était chaud cette dernière action Et salut à tous ceux qui rejoignent Wailer Kaisix Bienvenue à vous sur ce premier match Attention Exotique Oh Crazy t'as la balle de match T'as la balle de match Crazy Oh quel dommage Il a tenté le 1v3 Avec un petit fake C'était tellement bien joué Baroque qui peut reprendre Allez Baroque Attention la bonne relance La bonne frappe de Locke Il peut suivre il peut suivre C'est totalement open Il l'a raté Exotique La frappe c'est cadré Belle interception de Crazy moustique Ca suit pour Dclan La frappe est un peu trop molle Ce sera sans difficulté pour Baroque Baroque qui arrive à relancer sur Crazy moustique Crazy moustique sans boost Sur le backboard Ca revient pour Mita Mita la bonne aérienne Interceptée par Locke Baroque est-ce qu'il peut continuer ? Belle présence de Baroque Qui relance directement sur Crazy moustique Qui a Kebab C'est un beau Kebab Et Mita la bonne balle backboard Est-ce qu'il va la laisser ? Est-ce qu'il peut la continuer ? C'est un fake pour Baroque La frappe de Baroque Interceptée par Locke Les fake reset qui ne lâchent rien Les deux équipes qui ne lâchent rien Baroque qui saute Baroque qui va outspit son adversaire Il est un peu trop court Attention Mita Attention à Mita Avec ce challenge sur Locke Attention Dclan la frappe Celle-là elle était belle De la part de Dclan Après la petite balle qu'il a raté précédemment Mita qui relance sur Dclan Encore lui bien placé Il lobe Crazy moustique Baroque pour la relance Exotic qui saute Ça devrait être sans danger pour Mita Et merci à Wailer pour le follow J'espère que je prononce bien ton pseudo Attention elle est belle sur le backboard C'est le moment Dommage Beaucoup d'occasion franche Et c'est deux équipes qui défendent bien J'ai l'impression Plus que beaucoup de ratés Mita la bonne relance Directement sur Baroque Ce sera intercepté par Exotic Crazy moustique Au duel face à Locke Quelle interception de Crazy moustique Qui va flic Très joli flic Dclan qui relance Il va tenter la double tap Ce sera raté directement sur Baroque Qui relance opposé C'est une balle un peu compliquée Pour les fake risettes Et attention Crazy moustique On aurait peut-être pu essayer de cut là-dessus C'était compliqué Mita la frappe Oh salope Exotic C'est open Mais oh le fake de Exotic Exotic qui sera sur toutes les balles Ça profite à Baroque Qui frappe Et Mita qui est un peu trop près Crazy peut suivre La frappe de Crazy Et le but Le buteur Le clutch player de l'African Ladle Qui vient offrir cette première game A son équipe Très 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 grosse première game Très très grosse première game Et oui le pseudo est parfaitement prononcé Nice Très très grosse première game Cette action Ce bon follow up C'était très très bien joué Et merci à Kintust Si j'espère que je prononce bien ton pseudo Kintust Pour le follow Merci beaucoup Nice Très bonne game Ouais 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 Franchement très bonne game C'est une très belle entrée en matière Les deux équipes n'étaient pas du tout timorées Elles étaient vraiment à fond dans leur gameplay Ça a joué Ça a joué Ouais c'est bien prononcé C'est nice Ouais c'est C'était vraiment très propre Très fluide Donc vraiment très très bonne première game Ça fait plaisir Ça fait plaisir Crazy Moustique a été clutch Crazy Moustique que j'ai trouvé incroyable Baroque et Mita Ça suit j'ai bien Même si Mita Peut-être sur le but qu'il se prenne Il aurait peut-être pu l'avoir Même si il était compliqué Mais Crazy par contre Il a vraiment 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 été Très 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 chaud Il avait des très bonnes interceptions Il met les deux buts Enfin des bonnes frappes A chaque fois il se ratait pas C'était très très bien joué Il vient d'arriver donc je sais pas Mais il joue bien nos joueurs là ou pas Ouais ça joue bien ouais Ça joue très bien Là on est content du gameplay Enfin moi je suis content de cette première game Je suis très très content Ouais ça joue bien Ouais Scuccy on est d'accord Ça joue plutôt pas mal Et du coup c'est un BO5 Et les African Ladle mènent désormais 1-0 Et on est reparti sur cette deuxième game Locke au kickoff face à Baroque Mitiger Mita qui s'est envolé Ça revient au mid La frappe de Xotic Crazy qui va cut Non c'est Baroque qui reprend le challenge Attention il y a un trou qui va profiter à Locke Locke Ah il arrivera pas à faire quelque chose de ce ballon Mita la relance au mid Attention ça peut profiter Au fake reset La bonne balle de Xotic sur le backboard Et quelle interception de Baroque Très très bon follow up Il avait tout vu Diclan la relance Ce sera directement sur Mita Oh Mita Qui fait Crazy Moustique Qui arrive à intervenir Derrière Baroque Qui vient à bum Crazy Mita qui arrive pas à la reprendre Ah là par contre c'était la débandade Là par contre c'était la débandade Là c'était vraiment la débandade Bah là vous Je pense que ça Je viens de lire le chat Juste après le but C'est limite prophétique Ce que vous avez mis dans le chat Quoi à ce niveau là C'est... Ah ouais ils ont tout raté Voilà ça arrive Ils ont eu du mal à se mettre dans le premier match Crazy avait l'air bien bien chaud Mais ouais ça arrive En tout cas c'est... 4 minutes 15 Baroque dans les airs Une bonne balle sur le backboard Le follow up de Mita et ses buts Ah bah non Mita était un peu loin Et c'est Diclan au duel Face à Crazy Moustique Il est éliminé Attention la frappe d'exotique Et le 2-0 Le but du break Pour les fake reset Là par contre ça va commencer dur Ça commence à être dur Là c'est vraiment le genre de game Où t'es content d'avoir gagné la première Et du coup Tu galères un peu A te mettre dans le mood Et être en mode Ouais vas-y go encore tout donner Pour... Pour celle là quoi Et tu te fais vite surprendre Quand c'est comme ça Et à l'inverse quand t'es en face T'es en mode On a perdu de peu Go tout donner pour tout arracher quoi On peut les avoir Donc ça c'est vraiment les game pièges Auquel il faut faire attention Et Diclan Là le bon clear sur le backboard Crazy il est dans la sauce Crazy il est dans la sauce Et il avait save Il avait save au début Mais là Mais là c'est dur Et c'est souvent le... J'ai remarqué dans ces games là C'est souvent le clutch player Qui reste un peu Qui reste un peu Enfin qui reste les pieds sur terre On va dire Et là c'est ce qui se passe Crazy Je trouve qu'il joue plutôt bien Par contre Baroque Il mettait avant un peu de mal sur cette game Enfin sur cette première minute Il y a eu pas mal d'erreurs Exotique par contre Autant il ratait toutes ses balles Sur la première game Autant là il est réussi toutes Et encore une frappe sur la barre C'est très dur pour l'Africaine Attention cette passe de Crazy Pour Diclan Le pinch arrêté par Mita L'envolée de Baroque Qui la met sur le wall Est-ce que ça peut suivre ? Ok ce serait du côté d'effet Crizette La frappe de Exotique Bel arrêt de Crazy Moustique La relance sur Diclan Diclan qui va tenter une double tap Il la met sur le backboard C'est bien fait Ah mais là les... 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 Ils n'ont pas dépassé leur... Leur moitié de terrain A chaque fois qu'ils tentent une incursion La balle est relancée Et... Et les fake reset Ont énormément d'espace C'est exactement ce qui se passe Sur cette action Là il y aura un fake reset Ah non ce sera Mita Sur la balle Mais même là quoi ! J'allais dire J'allais dire mais même Enfin genre Ils ont toujours maxi espace Et les... Et les fake reset ont toujours Tout le temps d'aller sur toutes les balles Et j'allais dire bah non là Je me suis trompé il y a Mita Et même là il y avait Mita Bah ça fait but en fait Donc ouais c'est assez spécial C'est toi qui va cast les autres matchs ? Pas tout le temps Ca va dépendre Normalement c'est moi qui cast principalement les matchs Donc c'est moi que tu verras la plupart du temps Mais il peut y avoir d'autres casters Mais on peut faire des casts à deux ça dépend Yo tu veux jouer après leur BO ? Euh... Je pense pas que je jouerais à Azurty Enfin je jouerais peut-être plus ce soir Mais pas... Mais pas direct après le BO Faudrait que j'aille manger Demain c'est toi qui castes ? Yes ! Demain c'est moi qui castes normalement Demain c'est moi qui castes Le match il me semble qu'il est à 21h Donc euh... Donc ouais Donc ouais c'est moi qui castes Et on est reparti Ah je l'ai pas vu J'avais répond dans le chat Mais il y a eu légalisation sur Kickoff De l'Afrique et de l'Adol Mais quel castor en carton ? Et on repart avec Mita La bonne balle qui sera interceptée par Xotic Très bonne relance L'envolée de Locks en boost Outspeed par Crazy Moustique Est-ce qu'il peut continuer ? Oui c'est bien fait Crazy Moustique Dclan sur le wall qui va tenter la double tap Très très bien joué L'interception de Lock qui relance sur Xotic Il élimine un joueur Baroque peut intervenir C'est bien fait de la part de Baroque Le bon follow de Mita l'envolée Et réussit à toucher cette balle Malheureusement il serait préféré une passe à Lock Lock au duel face à Crazy Moustique Crazy Moustique qui la laisse pour Baroque Baroque l'envolée Très belle envolée de Crazy Moustique Oh le fake de Crazy Moustique Est-ce qu'il peut conclure ? Oui la réduction du score par Crazy Moustique Je crois le caster louche sur le score MDR 21h15 le match Ok ok ça marche Ouais bah je serai là Je serai là je serai là Il louche sur le chat aussi Mais je louche partout moi Faut avoir les yeux partout vous savez Répondre à tout le monde Commenter toutes les actions Cette belle interception de Crazy Moustique On en vient à loucher de temps en temps Lock qui élimine deux joueurs C'est open ? Non Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Parce que j'ai vu qu'il avait éliminé Crazy Moustique Enfin Crazy Moustique a sauté Mais pour moi il avait que éliminé Ah ok 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 C'est Mita C'est Mita qui a sauté en mode direct Et Baroque derrière s'est fait éliminer Non pas comme ça C'est clair pas comme ça C'est une dine Il n'y avait personne C'est la deuxième game Il faut se relancer Il faut se relancer sur ces games Se reconcentrer sur la dernière Pour reprendre les bonnes habitudes Ce qui t'a fait avoir un gameplay solide Sur la première game Ils avaient réussi à le faire en réduisant l'écart Il leur reste 1 minute 30 Pour continuer sur cette dynamique Et ça commence bien Avec cette bonne touch de Crazy Moustique C'est ça c'est ces trucs là Qu'il faut reprendre des bonnes touches Comme celle là Des bonnes bases Pour bien préparer les games suivantes C'est comme ça que tu gagnes un BO Belle passe la demi-tap pour Crazy Crazy qui a tenté de la remettre Dommage il était un peu court C'est pas grave Même si tu perds la game C'est pas grave Faut juste que tu lances un nouveau momentum en fait Faut juste que tu lances un nouveau momentum Pour le prochain match Que tu évites de refaire les mêmes erreurs En mode 2 joueurs qui sautent pour rien Tu rates tes balles La Baroque très très bonne touch Enfin très bonne touch Il aurait pu la mettre un peu moins forte Mais il y avait pas trop de follow-up Crazy qui tente de la mettre sur Mita C'est bien fait La bonne touch de Mita Le bump de Crazy Non il sera trop court Exotic qui s'est foiré La bonne touch de Mita Encore c'est open Est-ce qu'on peut finir ? Oui ! Baroque qui vient finir pour son premier but dans ses RBRS Ah ça commence déjà à balancer les clips Très bien très bien très bien Premier match d'RBRS Y'a déjà un clip Merci Wailer J'allais voir ça Je me souviens plus de ce que j'ai dit Alors peut-être 50 secondes pour 2 buts C'est possible C'est totalement possible Ce sera incroyable Mais faut pas qu'il y ait un but sur kickoff Attention Exotic Belle interception de Mita Mita typiquement Il a inversé le momentum sur cette game Au début il était pas dedans Et là il est vraiment beaucoup plus dedans Il a fait une très très bonne action Il me semble qu'il a marqué un but Donc nickel quoi Là il fait encore une très très bonne touch Donc juste ça Ça me rassure sur la prochaine game Baroque Très bonne touch Est-ce qu'on peut follow ? Et bon follow de Locke sur l'interception de Dclan La bonne touch d'Exotic Faut intervenir du côté de Baroque Très très bonne rotation de Baroque Très bon clear Très très bon clear Il a relancé sur Dclan Mais c'était quand même très très bien joué Dclan au duel avec Mita Remporté par Dclan Dclan remporte tous ses duels Il est vraiment très fort ce joueur Locke Il est un peu en interception Il va tenter la double Il va sur le wall Il la passe au mid C'est très bien réalisé de la part de Locke Interception de Mita Ouais non ce sera fini Ce sera fini mais En fait ce que je disais juste avant En vrai je trouve ça quand même pas mal Dans le sens où On voit par exemple que Mita Il a vraiment changé de momentum Au départ il galèrait au début de la game Et au fur et à mesure Il a gagné enfin Il s'est bien remis dedans Il a fait de très bonnes actions Donc il a réellement changé son momentum S'il continue comme ça pour la prochaine game C'est bon il va bien jouer quoi Il n'y a aucun soucis Donc ouais Stark au fait je te passe un petit message J'ai commencé Pokémon épée bouclier Faut qu'on en parle un de ces 4 Voilà Pas dégueule Dclan Ouais je suis d'accord il est vraiment bon Il est vraiment bon Dclan Et on est reparti Ok il y a eu un lag sur le match Donc euh Ok 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 Un petit problème du côté de la African Ladle Donc je pense qu'on va relancer le match Mais il y avait le momentum de Mita là Fallait pas Fallait pas casser le momentum de Mita Qu'est-ce qu'il s'est passé Que sait-il bien euh Quelle est cette diablerie Diantre qu'a-t-il bien pu se passer C'est fini c'est fini il y a plus de match Je vais quitter On va quitter tranquillou Bon ça nous permet de débriefer un petit peu les deux premières games Ils ont fini là ? Non ils ont pas fini Ouais ça nous permet de débriefer un peu les deux premières games Kera mute toi s'il te plait Merci En mode euh Les African Ladle étaient Vraiment bon Sur la première game Je les ai trouvé vraiment très bon Je les ai trouvé vraiment très très bon Mais La deuxième il y avait peut-être le côté Ouais t'as gagné la première du coup tu te délaisses un peu T'es un peu moins concentré sur la deuxième C'est Karani qui a parlé Yes Euh Et du coup ils ont déjà relancé Mais donc il y avait quand même ce changement de momentum sur la fin de la deuxième game Donc faut espérer que ça reste comme ça pour la troisième Et que l'African Ladle reparte comme sur la première Là tout ira bien Tout ira bien Alors est-ce que cette fois ça va tenir Est-ce qu'on va avoir notre troisième game Baroque Ok Ça a l'air de jouer Oui Baroque au kickoff contre Locke Mita qui intercepte Mita au duel avec Locke Ça relance Crazy Moustique Belle interception Ça va sur le wall Est-ce qu'il y a un follow up Il y en a un du côté de Baroque qui se fera outspeed par Exotic Locke qui continue la balle sur le wall Ça follow par Exotic Il sera trop court Peut-être un peu trop proche Crazy qui relance sur Mita Dommage La passe de Crazy était vraiment bien jouée La bonne touch de Crazy qui continue son ballon Locke la relance il sera au duel face à Baroque Baroque il s'est un peu jeté là-dessus Il aurait du privilégier le fact challenge je pense Crazy sur le wall La magie du moustique visiblement Ah qui ne prend pas sur le ceiling En même temps Crazy Moustique J'ai jamais trop vu partir sur le ceiling donc Ok ça c'est bien joué Ok très belle interception Ça fait deux très bons challenges qui prennent On est reparti sur des bonnes bases Là du côté de l'African Ladle On est parti sur des bonnes bases Faut juste pas se prendre un but salvateur sur une erreur comme un saut Comme ça qui est pas trop maitrisé Parce que là ça laisse l'open Belle rotade Baroque qui peut venir dégager Mita qui saute Attention Mita Voilà c'est typiquement le genre d'erreur qu'il faut pas Qu'il faut pas commettre Pour éviter de se prendre le but qui te met au fond Mais après c'est logique La pression des RBRS Ce genre d'erreur arrive Y'a aucun soucis mais Mais c'est pour ça que c'est important De se mettre dans un bon mood et d'y rester Mais c'est comme ça que tu deviens consistant Et que tu évites ce genre d'erreur Mais c'est tellement dur Mais c'est tellement dur Mita la passe au mid pour Baroque Elle sera trop forte C'était très très bien joué C'est ce qu'il fallait faire mais elle était trop forte Et ça donne la balle à l'exotique Tente la passe pour Log Belle interception de Crazy Moustique Mita la frappe c'est open Est-ce qu'il a cadré ? Oui c'est dedans Non poteau Non poteau sortant Non pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi tant de haine ? Crazy Mets cette balle au fond Mita Tire la au fond au fond Non Attention ça peut suivre ça avec Crazy Ça peut suivre avec le marqueur fou Sur la barre Est-ce qu'on peut falloir avec Baroque ? Quelle interception de Lok Quel arrêt de Lok Vraiment les SPM poussent Là ils en veulent Ils en veulent c'est l'état d'esprit Baroque Allez vas-y la double tap Dommage Belle interception de Declan Qui est solide Les fake risettes aussi sont extrêmement solides Belle envolée de Mita Pour Crazy Le fake sur la barre Et l'arrêt Enfin la relance de Lok Baroque qui follow Ce sera intercepté par Exotic Belle phase de pression La African Ladle Il manque plus qu'à concrétiser ça Éviter ces petites erreurs en défense Crazy Bonne relance Salob Declan Ce sera directement sur Exotic Qui arrive à bien relancer Est-ce qu'on peut intervenir du côté de Mita ? C'est bien fait Baroque Qui a un peu de temps Baroque qui saute Ce sera sur Crazy Crazy est-ce qu'il peut prendre le challenge sur Lok ? C'est bien joué Baroque Face à Exotic Il se fera outspeed Mita Qui a un peu d'espace C'est bien joué De la part de Mita Très bonne touch Est-ce qu'il peut la continuer ? Crazy au duel face à Exotic Et ça va être relancé par Declan Baroque qui s'est un peu trop jeté peut-être là-dessus Il a tenté un pre-shot Mita Ok il y a des... Ça tente des belles combinaisons mais Ça tente des belles combinaisons mais Du coup ça fait des erreurs en défense Enfin C'est dangereux cette passe Mita C'est dangereux cette passe C'est bien joué Elle est plutôt bien exécutée Mais Mais c'est le problème quand tu tentes ce genre de passes C'est que C'est le bon play Mais c'est le bon play si tu le fais Parfaitement bien quoi Pas si tu le fais à 80% bien Mais vraiment parfaitement bien Sinon Tu peux faire des erreurs comme ça Et ça coûte un but Mita La bonne touch Est-ce que Crazy peut suivre ? Bon challenge Ça donne un open ça pour Baroque NON ! Mita le cut ! NON ! Mita qui pète les plombs ! Ok ça sera un bon cut Mita on sent peut-être qu'il veut se rattraper un peu de cette erreur Et ouais mais du coup ça laisse un trou dans la défense Parce que le cut était... Le cut était pas terrible Qu'est-ce qu'il se passe dans le chat ? T'inquiète on va rien dire Je l'excuse parce qu'il cast en même temps Qu'est-ce que j'ai fait ? Du coup tu peux nous cast à 14h samedi ? Ah ! Ah mais non mais les gars Prenez pas ça comme des vents Parce que forcément Je peux pas forcément Je peux pas lire le chat H24 Donc forcément je vois pas tous les messages Tu peux considérer ça comme avant Si quand il y a un but Ou quand il y a une vraie pause Je te réponds pas tu vois Là c'est un vent Alors combien dans le BO ? Il y a... 1-1 Un partout Et du coup Kyzix Demain samedi à 14h Normalement Ou ouais Je sais pas s'il y avait déjà un match Je sais qu'il y avait J'avais déjà vu un match pour samedi à 14h Je sais pas si c'était vous Mais normalement samedi à 14h Il y a moyen mais c'est pas sûr Genre si jamais il y a quelqu'un qui peut vous cast Voilà mais euh... Mais c'est pas sûr Mais bref c'est aussi pour ça que je réponds pas tout le temps en match C'est parce que je peux pas faire des réponses Voilà bref faut que je reprenne le match quoi Allez on repart Après cette interlude Donc je le détaillerai après le match Mita Au duel Face à Exotic Bonne relance Baroque c'est bien joué Ça laisse un peu de temps à Crazy Continue la balle ok Est-ce qu'on peut intervenir du côté des fake reset ? Crazy c'est bien joué pour Baroque la frappe et la réduction du score Fallait que ça arrive de toute façon Il mettait une très très grosse pression offensive Dans le jeu ils sont vraiment pas en dessous Donc euh... C'est logique C'est logique C'est logique qu'ils réduisent le score Totalement logique Alors heureusement ça arrive un peu tard Cet éclair de lucidité Je sais pas trop si on peut appuyer un éclair de lucidité On rappelle que cette game est décisive Parce que ça offre 2 balles de match A l'équipe qui remporte la game On est reparti Ce flic de Crazy Moustique La bonne frappe de Mita C'est bien joué Je crois que j'ai mis la caméra pour suivre Mita Non c'est bon Crazy Moustique qui est soutenu par Baroque Baroque au duel face à Loc Ouais Il pouvait pas l'avoir là dessus Je pense pas qu'il aurait du sauter Mita qui a pris le boost Ah il la relance au mid Ce sera pour Loc Qui frappe Ouais C'est... S'ils veulent remporter le prochain match Ça va être... Euh... Ça va être en... En arrêtant de faire ces erreurs là Sur Rocket C'est souvent les meilleures défenses qui gagnent Parce que Une erreur en défense Te coûte un but Tout simplement Et là bah ils ont pris 4 buts Parce qu'ils ont fait 4 erreurs Autant genre Sur le but qu'ils ont marqué On peut dire qu'ils ont outspeed leur adversaire Donc il y a forcément eu des erreurs Mais voilà quoi C'est surtout de l'outspeed Parce que c'était des actions construites Autant là eux ils ont juste eu 4 open Dommage ça touche le toit Yes Ah... Et le 5-1 Ouais Le 5-1 Ça commence à devenir compliqué pour l'African Ladle Crazy Moustique Qui a... Qui a laissé passer un peu ce... Qui a un peu abandonné sur ce coup hein Mon petit... Mon petit Moustique On va pas se mentir T'as un peu abandonné sur ce coup là Mais bon Ça se comprend Crazy Oh il va pas l'avoir Et Mitaki Kebab 6-1 C'est la débandade Gros problème en def Dommage ouais 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 Y'a de gros problèmes en défense Après c'est des... C'est... C'est... C'est pareil Bah là y'a... Ils se prennent 6-1 Mais ils ont fait 6 erreurs Et dans le jeu Jamais de la vie Ils se prennent 6-1 Juste du focus en def Et la prochaine est free Y'a moyen ouais Après le problème C'est que les fake reset sont très solides Dclan est très solide Le... Le seul qui est pas toujours solide dans la team C'est Xotic Xotic qui a raté beaucoup de balles Surtout en première game Mais Dclan et Lok Ils sont vraiment pas mal Ils sont toujours bien placés Ils font toujours des touch corrects Donc... Ouais Le problème aussi c'est que les fake reset sont très très solides Mais ouais Faut vraiment qu'ils se focus Faut vraiment qu'ils se focus Faut vraiment qu'ils se focus Faut qu'ils... Faut qu'ils... Faut qu'ils aient confiance Faut vraiment... Ils font des bons trucs Ils font vraiment des bons trucs Le problème c'est qu'en défense Ils ont des sautes de concentration Ou... Je sais pas vraiment ce que c'est Mais en défense Ils font des grosses erreurs Qui leur coûtent un but Si jamais ils arrivaient à relancer Les bons ballons free qu'ils ont A ce moment là Plutôt que de whiff la balle Ce serait déjà mieux Ce serait déjà mieux S'ils avaient fait ça les six fois Ou... Ou ils se sont pris un but Bah ils se seraient pas pris de but Enfin voilà quoi mais... Donc... Effectivement... Faut... Il y a un truc qui manque mais... Mais c'est peut-être un peu plus compliqué que du focus J'arriverai pas à dire Ils ont mis des buts donc ils peuvent largement les avoir Oui c'est vrai C'est vrai Ils peuvent largement les avoir Ca y'a aucun soucis Ok Y'a Crazy Moustique qui a changé d'équipe Ok non c'est bon Ils sont revenus dans la bonne équipe Et on rappelle donc Que... Euh... Il y a 2-1 dans le BO Ah non ça lag encore Ça lag Ils ont pris que des buts sur des opens Si ça que dommage Bah ouais... Ils ont eu full open en face Ils ont eu totalement full open Ils ont eu totalement full open Bon bah du coup tant que c'est lag Je vais répondre à... Les gars Kizix, Azerty et... J'allais dire Naiman mais non C'est loupa du coup Mais euh... Ouais je... Normalement à 14h Y'a moyen que je sois dispo pour vous cast Mais c'est pas sûr Si jamais y'a un caster qui se présente Vaut mieux le privilégier Et moi si je suis là à 14h Bah euh... Le truc c'est que je vais en forêt Donc je sais pas si je pourrais vous prévenir sur Discord Si je rentrerai assez tôt ou pas Donc euh voilà Je raconte un peu ma vie au passage Tranquille on verra ça après Non mais... Ça parlait de Bourrasque tout à l'heure Donc euh... Non non y'a pas de... Bon voilà c'est juste euh... Si je peux je... Je caste Si je suis chez moi à 14h je caste Si je suis pas chez moi je casterais pas Mais j'essaierai de vous prévenir via Discord 2-1 c'est large rattrapable Bah disons qu'il y a quand même 2 balles de match Il y a 2 balles de match pour l'équipe en face Donc ouais c'est rattrapable Ils peuvent largement gagner y'a pas de soucis Mais euh... Faut vraiment pas qu'ils fassent les mêmes erreurs Alors ça dit quoi ? Yo Warnik Ca veut quoi ? Bah ça dit quoi ? Pour l'instant les nouvelles sont pages voyeuses Ils ont fait... African Ladle ont fait une très très bonne première game Où ils ont... Je trouve très bien joué Enfin j'étais pas le seul à le penser visiblement Et euh... Ils ont vraiment bien joué Par contre après ils ont pas tenu le mental quoi Ils ont pas tenu le mental Ils ont fait beaucoup d'erreurs Qui leur ont compté 2 games Donc là y'a 2-1 dans le BO Après euh... Le mental euh... Pour la... Pour Crazy Moustique Ca a toujours été... Un sujet Ca y'y relance J'ai arrêté RL What the fuck comment ça t'as arrêté RL ? Non mais c'est que Azerty il a la passion Ah... Ca a Azerty le problème Allez on repart pour cette... J'espère pas... Possible dernière game On en est où ? 2-1 pour les fake Rizet Et donc là y'a 2 balles de match pour les fake Rizet Crazy Moustique Très bonne interception Allez Crazy Locke qui va l'avoir La bonne touch Il relance pour Dclan Mita bonne interception Faut Rota la Mita Faut vraiment Rota Faut pas que tu t'arrêtes là dessus Faut Rota Tu peux pas l'avoir cette balle Crazy Moustique Le bon Dung Pour Mita Qui sera outspeed par Locke Bon cut de Crazy Là il va pouvoir dégager Faut pas qu'il se loupe C'est bien joué Locke qui frappe Baroque qui s'était un peu avancé Du coup sa touch est pas terrible Ca relance au mid Attention à Dclan qui s'envole Il a raté la balle Il a fake Mita Exotique qui a le champ libre Pour une frappe Il va essayer de prendre le contre C'était bien fait de la part de Exotique Mais Crazy Moustique a tout lu Mita qui laisse la balle pour Baroque La frappe de Baroque sur le wall Dclan qui relance Attention Exotique Belle interception de Mita Très belle interception de Mita Locke qui la relance dans le coin Ca laisse l'opportunité à Baroque d'intervenir La bonne passe mine Moustique sera un peu loin Mita peut intercepter C'est bien joué Attention à la relance de Dclan là dessus Très très bonne relance de la part de Dclan Qui va la prendre Les gars faut vous parler C'est Baroque très bien Exotique qui saute Mita aussi Mais Mita est trop court Mita est vraiment trop court Crazy Moustique Qui se set up une bonne balle Baroque qui saute Est-ce que Mita peut cut pour la mettre au fond Que dommage Il avait l'open Mita avait l'open sur cette action Et c'est Locke qui va relancer sur Exotique Une minute de jeu Déjà dans cette quatrième game Et Crazy Moustique qui peut relancer Crazy Moustique au challenge avec Locke Ou le fake de Locke était assez Très bien loin et bien joué La frappe de Mita Baroque La bonne touch Dommage personne poursuivre Crazy Moustique qui cut Mita ici Est-ce que ce sera pour la mettre au mid Attention ça revient Baroque t'as tout le temps Vas-y mon petit Vas-y Baroque la frappe Intercepté par Dclan Mita qui relance sur le backboard Oh c'est pour Crazy Il s'est envolé Il s'est envolé Le Moustique fou qui vient ouvrir le score Très très bon follow-up de Crazy Moustique Ils ont pas de sub Si il me semble qu'ils ont re-stoom Si j'ai bien suivi L'ouverture du score Allez les gars on continue Très très bien joué Ça c'est un vrai but ça Ça c'est un vrai but Ça c'est un vrai but La bonne passe de Mita sur le backboard Très très bon jump de Crazy Oh attention là par contre Ok bien joué Crazy qui contrôle Il faut qu'il prenne le challenge C'est bien joué de la part de Crazy Dommage personne ne peut suivre Baroque belle interception Attention le bon bomb de Crazy Moustique Qui laisse tout l'espace à Baroque Pour venir récupérer ce ballon Belle interception d'Exotique Bon retour de la part d'effet Chrisette Mita sur le wall Attention ça Ok attention Il y a les deux joueurs en attaque Un peu d'espace pour Die Clan Et belle interception de Baroque Ils sont présents Ils sont présents Et là c'est eux qui attaquent C'est Mita qui a l'espace La bonne balle de Mita sur le backboard Est-ce qu'on peut follow la frappe de Mita ? Elle sera un peu trop enlevée Crazy Moustique Qui la relance directement sur Mita Mita qui a de l'espace La frappe et bel arrêt d'Exotique Il était sur la trajectoire Loc tente Waouh c'était un peu tendu ça Il a enlevé la balle Exotique Baroque Il va tenter la passe au mid C'est bien fait de la part de Baroque Il va tenter le bump Pour laisser l'espace à Moustique de jouer Mita Mita il est dedans Ça y est Mita là il fait des petits contrôles Des bonnes balles Mita il est à fond Mita mec Si jamais tu regardes le stream Joue comme ça tout le temps Alors t'es à fond mec T'es trop bien T'es trop bien Attention à Loc Là il a tout l'espace Loc a tout l'espace Il va tenter la double Il va tenter la double Ce sera sur la barre La frappe de D-clan Il l'a trop enlevé Moustique intervient C'est l'égalisation Quel dommage Quel dommage Quel dommage Parce que Crazy pouvait intervenir là-dessus Crazy pouvait intervenir Mais d'un autre côté Je comprends pas pourquoi Y'avait personne au back post Quand j'avais vu la frappe J'étais en mode Bon si Moustique clapa au pire Y'a forcément quelqu'un au back post Mais non Ils sont peut-être trop jetés Et tout est à refaire 2 minutes de jeu Faut rien lâcher Faut rien lâcher Y'a qu'un partout en fait Faut juste continuer à jouer Mita Très bon contrôle encore C'est bien Mita Continue La bonne passe de Mita pour Baroque La frappe de Baroque Lock qui contrôle Oh Baroque a sauté Baroque Soutenu par Crazy Sur le poteau Sur le poteau C'était Ballsy Attention là la contre-attaque Très belle interception de Mita C'est bien joué Directement sur Baroque Vas-y mon petit Dommage il avait pas de boost Crazy Attention t'es tout seul Crazy Attention Crazy t'es tout seul Ouais Ouais non 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 fallait pas le prendre ce challenge Fallait pas le prendre ce challenge Le problème de ce challenge c'est que Là il l'a pas Bon il l'a perdu Mais il l'a pas non plus énormément perdu Mais étant donné que t'es le dernier défenseur Si tu prends ce challenge C'est pas C'est pas juste pour gagner le challenge C'est vraiment pour balancer une praline en fait Faut vraiment que tu dégages la balle Et là Crazy Il a pas Enfin il pouvait pas dégager la balle Donc fallait qu'il fait le challenge Mita qui relance le ballon Allez une minute pour égaliser Une minute pour égaliser les gars Baroque Qui relance le ballon Bon c'est bien fait Locke qui intercepte Attention Belle interception de Mita Baroque qui continue Il a un peu d'espace Faut qu'il élimine Dclan Il va le baiser Il va le baiser Il l'a baisé C'est bon Oh dommage Une intervention d'exotique Crazy moustique Qui prend le challenge Mita qui était trop près Mita très bonne touch Est-ce qu'il y a quelqu'un du côté de la grisette Non Est-ce qu'on peut Venir pousser cette balle Il manque peut-être un peu de follow-up Du côté des Qu'est-ce qu'il y a Quelle flip-risette de Gzog Ça va faire la passe Ok c'est trop enlevé On était pas loin du but encore une fois Le pif de Baroque Non mais ça devient n'importe quoi ce match Il y a des C2 qui font des flip-risettes comme ça Des cux-cir-pinch dans tous les sens La passe de Crazy moustique commune Mais il n'y a personne parce que Baroque pensait pouvoir la récupérer Et Mita c'est trop avancé Le P1 était en même temps Enfin le P2 était en position de P1 C'est ce qu'on appelle un cut P1-P2 C'est ce que j'appelle comme ça en tout cas Et du coup le P3 s'est avancé Pour prendre la place du P2 Et il y a eu but Ah mais attends il n'y a pas des admins qui spequent le match Et il reste 10 secondes pour égaliser Ça semble impossible Ça semble être la fin du BO Crazy moustique qui a totalement abandonné Ce sera fini Et victoire des fake risettes Victoire des fake risettes dans ce premier match D'RBLS casté par la SPM C'est quoi le score des certis Ok toi t'es un peu Ça va Sway ? 3-1 dans le BO Défaite des African Laddl Défaite des African Laddl Alors attendez Si jamais vous m'avez mis des messages dans le chat Déjà je vous remercie énormément C'est super nombreux Il y a une participation de ouf dans le chat Ça me fait super plaisir Donc déjà je vous remercie Ah par contre le contre-coup de ça c'est que je peux pas tout lire Donc si j'ai loupé des messages vous m'en excuserez Le jeu me semble lent ou le gameplay je sais pas Mais j'ai l'impression de voir des C2 sans critique de niveau C'est juste un heavy J'ai pas l'impression de voir des C2 Ouais si quand même Si si quand même Au contraire moi j'ai jamais trouvé le niveau des C2 extrêmement rapide Enfin après je sais pas C'est fait longtemps que j'ai pété en C2 mais Moi personnellement ça me choquait pas C2 Ça me choquait pas Mais c'est vrai que d'un côté t'as raison ils étaient peut-être un petit peu lents Enfin du côté des African Ladle ils étaient lents Il y avait un peu de mal à se follow de temps en temps C'est quoi miracle ? Comment ça c'est quoi miracle ? Peux-tu expliciter ta question s'il te plait Wailer ? GG Ils vont tourner les subs de fake reset Je sais pas Attends mais y'a pas des enemies qui spequent le match ? Si si y'a des enemies qui spequent le match Et du coup je réponds à l'envers au chat Non tu fais quoi comme rang ? Ah je suis GC 1700 presque Enfin je vais faire un pic à 1780-90 Mais c'était en saison... Ouais 14 C'était avant le rang là Là je suis 1600 et quelques Mais en tout cas c'était moi En tout cas je suis super content de... Si jamais les gars vous regardez le live Perte 1700 Ouais ils ont bien joué T'as vu le match Cara ? Bah j'ai dit tout mec D'ailleurs je suis mute mais je suis là hein Nice Ouais ils ont bien joué mais c'était chaud C'était chaud Mais en tout cas genre Je trouve que c'était quand même Plutôt un bon match genre En vrai C'était... C'était bien juste que première game En vrai tu vois Ouais mais après la première game Ils se sont jaugés Et la première game ils ont fait beaucoup moins d'erreurs Mais c'est ça le truc C'est qu'en soit ça se voyait qu'ils en avaient envie Qu'ils voulaient gagner Enfin qu'ils voulaient tout donner quoi Et c'était trop bien Parce que pour moi du coup Ne serait-ce que juste parce que c'était Enfin juste C'était un plaisir à caster du coup ce match Et juste pour ça c'est trop bien Même si ils ont perdu Bon je vais pas aller leur dire Bon les gars vous avez perdu Mais c'était un plaisir à caster Alors Cimmer Mais pas loin quoi Mais pas loin Genre c'était quand même un super plaisir à caster Je sais que Crazy Moustique il est à fond Donc je sais que On peut partir dans des délires de ouf et tout Donc c'est... C'est juste un plaisir Donc les gars même si vous avez perdu Gros big up c'était génial Et ce sera comme ça pour tous les matchs C'est juste genre sur la rota en vrai non ? Non Y'a eu des problèmes de rota Mais c'est surtout des grosses grosses miss en défense Surtout des gros gros miss en défense Mais ouais Après le rota si y'en a eu un peu Parce qu'il y a eu des cas pas terribles Mais c'était surtout des gros miss Enfin voilà Bon du coup Du coup c'est à quelle heure votre match vous demain ? Moi ? C'est 21h15 ? Ouais Ouais Moi je joue pas au premier match Tu joues pas au premier match ? Ok Non parce qu'en gros Genre déjà En fait genre c'est limite Eux qu'on choisit leur Genre on avait pas trop notre mot à dire tu vois Et genre moi j'ai judo Et je reviens à 20h40 du judo Ah ouais Et du coup le temps de manger etc Je serai là 21h10 Et du coup Wailer etc Ils seront entraînés à 20h avec Fu et Asset Ok Et eux pendant qu'ils vont jouer leur premier match Moi je m'échauffe Et je rentre au deuxième Ok Voilà Ok ça marche Bah ça annonce du gros Ouais je serai là Du coup on verra toute votre équipe ça va être cool ça Ouais vous allez voir Ouais bah vu toute l'équipe du coup Oh non ça va être cool Ouais pareil C'est stressant je t'avoue Ah ouais l'RBRS c'est stressant L'RBRS c'est hyper stressant Et surtout comme j'en parlais à Backman et Skuxi Mais c'est qu'en fait le Cap Ten en face Il est beaucoup trop confiant Ouais mais tu t'en fous Ouais pour lui c'est sûr tu vois Enfin non je dis ça mais non vas-y t'as peur de quoi T'as peur de quoi sachant qu'il est confiant Bah genre je sais pas Et genre il est trop confiant genre Pour lui c'est très sûr il a gagné tu sais Et genre il arrête pas de faire des sous-entendus en mode Ouais la saison dernière j'étais meilleur gardien Là je me suis toujours Aucune balle va rentrer Et moi j'ai fait deux fois l'RBRS On a été une fois en machin Voilà En soit Ça veut rien dire tu vois mais Bah ça veut rien dire Ca se trouve il est juste bon Mais en même temps c'est logique que tu tombes contre des mecs bons Tu sais quand je te dise un truc Vas-y Il m'a dit Parce que tu sais du coup on parle sur le serveur de l'admin Il m'a dit Est-ce que ça te dirait de jouer avec un mate A un de tes mates Et moi en ranked Ah ouais ? Ouais du coup j'ai fait Bah écoute mec c'est pas contre toi Mais je préfère qu'on se découvre en match Tu vois ce que je veux dire on va ? Ouais je vois très bien Genre au match Il m'a fait ouais non mais t'inquiète c'est juste pour chill Moi je joue avec tout le monde de toute manière etc Je lui fais Oh ouais moi y'a pas de soucis si tu veux On pourra jouer ensemble après le match tu vois Par contre avant je préfère pas Parce que tu peux du coup savoir Comment on joue ou qu'est-ce qu'on est capable de faire Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Hum Il m'a dit ah ça va une aérienne tout le monde sait faire etc Et du coup je lui ai dit que genre c'est pas au niveau des aériennes C'est juste que genre tu peux savoir sur lesquels point je vais pas forcément réussir à attraper en aérienne ou quoi tu vois Hum Et après je lui ai dit par contre si tu veux vocal y'a aucun soucis Tu vois genre vocal avant le match Et il m'a dit euh... Ouais non je vocal pas parce que genre euh... Quand je vocal et que je joue pas j'arrive pas du tout à parler faut que je joue pour vocal etc Mais non mais genre en gros genre c'est... Enfin... Tu vois genre je comprends que t'es peur et tout parce qu'il est confiant mais... Mec t'es juste là pour jouer à roquette en fait Limite tant mieux qu'il soit meilleur Enfin limite tant mieux qu'il soit bon en fait Comme ça c'est... Tu feras encore plus beau match Comme ça toi tu devras encore être meilleur C'est comme ça que tu vas nous prouver à quel point t'es fort en fait Y'a juste un truc que je veux pas c'est prendre un 3-0 gros Aaaaah 3-0 là ça pique par contre Ah bah ça ça je comprends mais... Donne tout joue avec ton équipe juste jouer et puis voilà quoi Ouais bah ouais Vous suivez le match vous kiffez puis vous allez jouer Tu t'en bats les couilles de qui t'es en face de toi mec Ouais c'est vrai Et puis en plus genre... J'ai fait plaisir ouais Dans ranked tu peux battre n'importe qui Genre j'ai mis 4Z à Kaido tu peux battre n'importe qui Ouais 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 ça va genre Et puis ils sont mates genre il a pas l'air euh... Il y a un de ses mates il a pas l'air chiffré Parce que j'ai déjà joué avec l'un de ses mates auparavant genre tu vois Sur Alphonse du coup Mais bon Mais là franchement bien joué African Ladle Ils ont bien joué malgré leurs erreurs Ouais non ils ont bien joué Ils ont bien joué et puis c'était Un petit DDoS c'est pas considéré comme une faute dans le règlement Non Les quoi ? Un petit DDoS Eh il y a eu un DDoS ? Non c'est pour euh... T'es ton... Ton match Parce que d'ailleurs ils te... Ils te soutiennent dans le chat hein C'est euh Warnik qui te sort tu vas lui trouver le pot et les cages euh... A qui a qui ? Bah ton euh... ton adversaire Go to niquer ? Ouais tu sais quoi c'est comment ta idée ? T'inquiète t'es vraiment nique C'est lui je stresse en fait tu vois parce que j'ai pas envie genre euh... Si tu veux ? Genre A7 et XA ils sont bons tu vois Et puis en plus j'ai envie que j'aurais pas fait de game et etc du coup Ouais non mais... C'est pour ça je stresse en fait Mais t'es content de faire les RBRS ? Ah oui je suis grave content hein Bah voilà ! Tu vois genre genre j'ai envie de... Tu vois ce que je veux dire ? J'ai stress ici parce que j'ai envie de gagner tu vois SPM J'ai envie de... J'ai envie de trouver à Batman à tout le monde tu vois que genre on peut faire tu vois Ah bah ouais ! Bah après si tu veux mon point de vue là dessus En soit tout ce qu'on attend de vous et c'est ce qu'on vous a expliqué on s'en fout Enfin... Moi perso tu vois en tant que membre SPM Quand je vois des équipes jouer je suis pas du tout en mode aller les gars go tout gagner Go défoncer vos adversaires Je suis en mode Donnez une bonne image de la structure Battez vous tu vois C'est juste battez vous Je m'en bats les couilles genre perdez si vous voulez je m'en fous mais battez vous Tu vois Comme l'Africa de la Dole aujourd'hui tu vois J'peux te dire un truc je stresse j'ai peur de perdre mais y'a un truc que je veux dire c'est que Genre on va tout donner mais s'il faut on ira alors ah je fais la gueule pour en gagner tu vois Bah fais donc Fais donc Mais ouais c'est ça Y'a juste pas le roi des 2S mais genre C'est là gros chien gros il tape un hack plein game Ah je suis mort C'est déjà arrivé ça ou pas genre dans un tournoi Hum non je pense pas Enfin je sais pas je pense pas Bon je me suis jamais fait des 2S en tout cas Bon Nick toi c'est dimanche tu joues ? C'est dimanche soir ouais qu'on joue Enfin visiblement après je sais pas ce que si c'est bien dimanche soir tu confirmeras Mais ouais du coup pour l'Africa de la Dole c'est pareil pour eux genre Moi je suis super content de leur match parce que Bah ils ont tout donné et du coup c'était juste trop bien à caster quand tu vois Crazy Moustique qui fait des grandes envolées qui est déterre de ouf Quand tu vois Mita Mais ouais quand tu vois Mita qui était en mode full galérien et tu vois que du coup il passe en mode vas-y Super Saiyan je vais tout donner je change mon momentum et tout C'est juste trop plaisant de voir ça en fait donc tu t'en fous qu'ils aient perdu Moi je suis en mode mais vas-y les gars genre ça se voit que vous avez réfléchi ça se voit que vous avez tout donné genre Mita qui galèra au début de la deuxième game après la troisième il faisait des trucs de ouf tu vois Même s'ils ont perdu Ah ouais tu m'étonnes Non franchement African Laddl GG et vous êtes franchement suivez leur exemple Même s'ils ont perdu tu vois Bah les couilles genre ils ont tout donné ils se sont battus et c'était incroyable Bah t'as vu ou pas du coup toi le match SPM vous aime ? Non je l'ai pas vu Et bah ils ont hyper bien joué mec hein Tu sais qu'ils les prennent large hein Mais ils ont perdu erreur etc Ouais j'ai vu le résultat mais Mais ouais On va pas falloir faire d'erreur là demain Tiens Ouais c'est clair Et toi ouais bah oui toi t'es dans la team Warnick toi non ? Je suis sûr en tant que sub moi en mode en tant que mec s'il y a besoin quoi J'ai zéro envie de jouer Tu le switch pas genre c'est ça ? Hein ? Comment ça je le switch pas ? Parce que nous genre notre sub euh bah Wailer je sais que même si tout le monde est là et que à l'heure etc Il joue à tous les matchs il jouera à tous les matchs Ah bah non 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 nous c'est en mode euh Ah oui ouais C'est en mode je suis sub mais c'est parce que genre si jamais ils ont besoin de moi je suis là quoi Ouais mais moi c'est que j'ai envie de faire jouer Wailer en fait tu vois Remplace moi Miracle bah si tu veux Warnick je suis là pour ça hein De toute façon si tu veux je t'en remplace C'est pour ça que je suis dans votre équipe hein c'est si jamais y'a besoin Ouais Le Warnick t'es gravon mec hein Vraiment Votre team là Skwixi, Mac, Miracle et Warnick Ohlala Trop bonne votre team Vous avez des gravons genre Faire des trucs Bon allez sur ce moi faudra que je coupe le live Yes Du coup euh bah merci à l'African Ladle de... De... Pour ce... Je suis GC2KMMR Merci à l'African Ladle pour ce beau cast Enfin pour ce beau match Euh merci à tous d'avoir été là Y'a eu une grosse participation dans le chat Ca fait super plaisir en plus Genre je me suis éclaté à faire ce live Euh donc euh... Et voilà donc retrouvez nous pour les prochains live Merci encore à ceux qui s'en follow Wailer, Kintust Et du coup je vous dis bah à demain du coup 21h15 pour les matchs de Karaini Passez une bonne soirée à la prochaine Ciao ciao Salut Salut Sous Allez Salut Sylw C'est special Passez ! Ici